C'est l'heure de vérité pour Renault. Ce matin à 10h, le constructeur présente son plan d'économie qui doit viser 2 milliards d'euros d'économie d'ici 3 ans. Et on sait ce matin certaines des mesures qui vont être annoncées. Pas mal de mesures, oui. Le chiffre est déjà 15 000 emplois. C'est énorme. 15 000, 180 000 salariés, ça fait du monde. Oui, il y en a 4 600 en France, 10% des effectifs. Oui, c'est beaucoup. Il y en a pas mal, des boîtes qui vont à la 10, 15, 20% des effectifs. On en connaît, nous. Et donc l'idée, c'est qu'il n'y a pas de départ contraint. L'idée de départ, pas de départ contraint, pas de licenciement. Alors on verra si à l'arrivée c'est ça. Ça doit être des départs volontaires et ça doit être des départs en retraite non remplacés. Attention, 50% du chiffre, ce ne sont pas des ouvriers mais des cadres et des ingénieurs. Après on a la liste des sites, on les connaît. Il y a 3 sites qui sont vraiment menacés, qui sont des usines de taille moyenne. Il y en a une qui est à Dieppe, il y en a une qui est à Codan dans le Morbihan et une qui est à Choisy-le-Roi dans l'île de France. Le site de Flins verra la production d'automobiles arrêtées mais sur plusieurs années, pas du jour au lendemain. Le site de Maubeuge devrait transférer sa production d'automobiles sur le site de Douai. Et le technocentre de Guyancourt dans les Yvelines, c'est là notamment où il y a de la recherche et développement. Là, il y a quand même 1 500 emplois menacés sur 11 000. Et l'objectif, 2 milliards d'euros d'économie en 3 ans. Dit autrement, ça veut dire essayer d'économiser 2 euros sur 10 sur les frais de fonctionnement courant de l'entreprise. Est-ce que ce plan va sauver Renault ? Vous espérez, mais ce n'est pas forcément gagné puisque là, on a eu les premières pertes depuis 10 ans en 2019. Que oui, il y aura peut-être un prêt de 5 milliards, mais un prêt de 5 milliards, c'est de la dette. De la dette, c'est de la solvabilité abîmée, c'est du surendettement. Et puis aussi que Renault, c'est un groupe consolidé, mondial, avec une alliance japonaise. Et que dans son bilan, il y a les pertes de Nissan aussi qu'il faut inscrire. Alors si on avait des difficultés par la suite, on pourrait imaginer une recapitalisation. Soit c'est l'État qui, au lieu de sortir, irait au-delà des 15% qu'il détient, soit c'est Nissan qui ferait quelque chose. Si Nissan disait non, c'est la fin de l'alliance franco-japonaise. À ce moment-là, la seule solution, ce serait de trouver un partenaire en Europe. C'est perdu avec Fiat qui va se marier avec PSA. Il reste donc éventuellement l'allemand d'Emmler qui possède Mercedes ou encore le VTC français Capitaine. Mais c'est normal que Renault taille dans ses effectifs tout en obtenant ce prêt garanti par l'État de 5 milliards ? Les deux sont paliers. Les problèmes de Renault sont très anciens. Mais Bruno Le Maire a dit qu'il l'accorderait probablement sous condition. Mais la seule condition qu'on peut exiger d'un prêt bancaire, c'est qu'il soit remboursé. Ce n'est pas des promesses sociales ou des promesses industrielles. Ce n'est pas une recapitalisation, une aide de l'État ou un cadeau, ces 5 milliards.